S'il y a bien un type de compo qui fait parler de lui depuis le début du set, c'est les super. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer Yumi re-roll et plus généralement toutes les compos super et les compos re-roll du set. Voilà le setup classique que vous aurez dans 90% de vos games Yumi re-roll. On a Yumi qui est notre carry principal qui va faire la grande majorité de nos dégâts, puis toutes les mascottes et les super en frontline. Bien sûr en late game on va rentrer Alistar et Nunu pour avoir 6 mascottes, ça c'est au niveau 8 donc c'est vraiment assez tard dans la game. A noter qu'on n'a pas forcément besoin de Nunu et d'Alistar pour gagner la game, pour faire top 1, mais ça va être notre cap. Et en late game on va vouloir avoir Nunu en deuxième carry principal. Pour les augmentes, les deux sont très fortes, on va juste pas trop vouloir prendre le jewel gantlet si on a l'augmente de Yumi carry, parce qu'elle a l'effet du jewel plus le maximum de crit possible. On aime beaucoup les augmentes mascottes aussi, ce qui nous permet d'accéder à 6 mascottes facilement sans Nunu au niveau 7 avec juste Alistar. Si on met mascotte par exemple sur Lee Sin ou sur Grand Plank, ce sera en plus très fort parce que les deux unités sont souvent niveau 3 dans la compo. Dans l'idéal on va vouloir start avec une tier, maintenant si on start avec d'autres items c'est correct, par exemple une rhod je pense que c'est ok. Et les items défensifs sont aussi très forts, parce qu'on va vouloir itemiser un peu notre front line. Vu que ces unités là en front line passent niveau 3, les mascottes comme Galio et Nasus, si elles ont des items défensifs, elles sont très très tanky. Les conditions pour jouer la compo sont pas super importantes, c'est à dire qu'on peut jouer cette compo dans beaucoup de cas. L'idéal c'est d'avoir quand même beaucoup de Yumi avec potentiellement un ou deux items potentiels pour Yumi, donc par exemple une tier et une rhod pour pouvoir faire les items qu'on veut. Il faut aussi juste si on a une Yumi par exemple et pas mal de Galio et de Nasus se dire qu'on va re-roll la compo. Là je vais vous expliquer un peu la théorie pour jouer super quoi qu'il arrive dans n'importe quel compo re-roll qu'on veut faire comme Ezreal ou Ash par exemple. On peut penser que c'est une façon de jouer très facile et en vrai ça l'est, c'est plus facile de savoir directement quel compo on va faire dans la game dès le début. Mais en contrepartie il va falloir s'assurer que vous puissiez avoir ces unités là au bon moment parce que sinon vous allez top 8 instantanément. Si on est dans une game où la première augmente c'est une héros augmente, déjà c'est très important d'aller voir ce que font les autres avant de se décider de jouer Yumi re-roll. Par exemple il est possible dans la game vous ayez 3 mecs différents qui ont une augmente Yumi, à ce moment là si vous aussi vous partez sur Yumi re-roll ça va être très compliqué. Je pense qu'être 3 maximum sur la compo c'est correct mais au-dessus de là je n'irai jamais sur Yumi re-roll personnellement. Même si vous êtes 3, essayez de voir si vous êtes celui qui est le plus en retard sur la compo. Par exemple si vous n'avez qu'une seule Yumi mais que les 2 autres joueurs de la game ont déjà Yumi 2, on va éviter d'aller sur Yumi, ça va être trop compliqué de les suivre. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on veut absolument abandonner Yumi dans ce genre de cas, peut-être qu'on va utiliser Yumi juste en mid-game, ça va faire 2 choses de faire ça. La première c'est que potentiellement ça peut vous rendre très fort en mid-game, il ne faut pas oublier que c'est aussi fort pour l'instantané et pas seulement pour aller re-roll une compo plus tard. Et en plus de ça vous allez deny les autres joueurs de Yumi, si vous aussi vous avez Yumi 2 ça va être encore plus dur pour les autres joueurs de trouver des Yumi. Sauf que vous, à l'inverse de eux, vous allez directement savoir que vous allez sortir de la composition plus tard et partir sur quelque chose d'autre. Donc vous les aurez juste gênés en début de game pour les empêcher de trouver leurs unités. Et puis ensuite vous utiliserez l'avance que vous avez par rapport au lobby pour partir sur quelque chose d'autre. Maintenant c'est encore plus le cas avec une héros augmente mais pas forcément. Si dans votre lobby vous avez beaucoup plus de re-rollers que d'habitude, que par exemple il y a 3 personnes différentes qui vont partir sur re-roll, il y en a un qui re-roll Ezreal, un qui re-roll Yumi, un qui re-roll Ash. Vous savez que ça va être difficile de toucher Malphite et Lissine qui sont des 2 costs assez contestes dans ce genre de cas. A ce moment là on va pas vouloir trop prioriser les Malphite et les Lissines, si on peut les vendre pour faire de l'économie et juste garder Malphite 2 Lissine 2 c'est ok. A l'inverse, s'il y a beaucoup de gens qui re-rollent des compos du même cost que vous mais différentes de la vôtre, par exemple vous êtes en train de re-roll Yumi justement et il y a un mec qui re-roll dans votre lobby Ezreal et un autre qui re-roll Vay, et bien ils vont sortir beaucoup de 2 costs de la pool et donc ça va être plus facile pour vous de trouver Yumi. Quand vous êtes dans un lobby où tout le monde re-roll, ça peut être encore plus fort de vous aussi re-roll tant que vous vous assurez d'être pas contest sur la compo directement. Dernière chose, ce qui compte avec les re-rolls c'est quand est-ce que vous touchez vos unités. Les HP en début de partie ne sont pas très importants, tant que vous faites de l'économie c'est ok de full ou strict. L'important c'est que votre spike soit fait de sorte à que ce soit assez tôt dans la game pour que quand les autres joueurs vous affrontent, ils perdent beaucoup d'HP et ça les gêne dans leur game. Pour les 2 costs, classiquement on va vouloir toucher entre le 4-1 et le 5-1. Donc sur le stage 4, il faut qu'on ait notre carry niveau 3 dans l'idéal. Du coup si sur ce timing là à peu près vous avez 7 ou 8 Yumi, n'hésitez pas à descendre un petit peu en dessous de 50 gold. Vous êtes niveau 6, vous descendez un peu en dessous de 50 gold, vous pouvez aller jusqu'à 40, 30 voir ce qui se passe. Si vous touchez vraiment rien, vous restez au-dessus de 40, 30. Maintenant si vous touchez une autre de Yumi et que vous n'avez plus qu'une Yumi à trouver, là vous descendez à 0 et le but c'est vraiment de winstreak à partir de là et de remonter votre économie grâce à la winstreak. Pour les boards early game, ça va dépendre de ce que vous avez touché. Peut-être que vous avez déjà un Lee Sin 2, un Gangplank, un Malphite, à ce moment là on n'a pas encore envie de rentrer forcément Galio. On peut jouer autour de Super, classiquement ce qu'on va quand même faire c'est plus jouer autour de Galio et Nasus et on n'a souvent pas encore le Lee Sin par exemple ou le GP et on joue comme ça en 4 mascottes. Ça c'est un early game très 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 fort, si vous avez Yumi 2 c'est super fort votre stage 2, vous pouvez le winstreak complètement. Puis en early game on peut aussi jouer d'autres frontlines, on n'est pas obligé si on n'a pas encore Galio et Nasus mais par exemple on a juste Yumi 2, Malphite 2, je sais pas, et bien on va pouvoir rentrer peut-être, je sais pas, Renekton, Biscranc autour de ça. Tant qu'on a de la frontline en fait autour de cette Yumi, peut-être même juste une Lulu pour avoir Art avec elle et voilà, là on a un très très bon setup, si on a Yumi 2, Malphite 2, là on peut winstreak l'early game. Ce que je vous conseille c'est que si vous n'êtes pas très bien dans la game mais que vous arrivez en 3-2 avec pas mal d'économies, vous pouvez roll assez violemment pour essayer de trouver genre Yumi 2, Lee Sin 2, Malphite 2, et ensuite Galio 1, Nasus 2, un setup à peu près comme ça. Donc quelques upgrades globalement, ça devrait suffire à vous rendre assez fort pour commencer à gagner quelques rounds. Pour ce qui est des items de Yumi, ça va être assez simple, je vous ai fait une tier list. Ce qu'on voit en S, donc le GS, le Jeweled et le Blue Buff, c'est les meilleurs items de Yumi possibles, que ce soit au niveau des statistiques ou de mon analyse personnelle, c'est vraiment des items qui sont au-dessus des autres. Je pense que le Genslayer c'est peut-être même l'un des plus importants de la game parce qu'en fait, on est dans une méta où il y a beaucoup d'unités qui sont au-dessus de 1600 HP et du coup le Genslayer augmente énormément les dégâts de Yumi. C'est important que Yumi, quand elle fasse son cast, elle one-shot l'adversaire. Ensuite, on va avoir la Chojin pour générer un peu de mana et d'autres items qui globalement vont vous heal ou faire des dégâts qui sont corrects mais qui apportent moins de DPS bruts que les items en Estière. En fait, en Estière, on a des items qui sont multiplicatifs mais qui ne tenent pas tant d'AP que ça, ce qui est ok parce qu'en fait, Yumi a la hard de base, donc du coup, elle va générer de la mana à travers le fight légèrement, juste ce qu'il faut. Et ensuite, les items qu'on voit en Estière apportent assez d'AP pour qu'on ait une base solide. Pour finir, je vous conseille de positionner votre Yumi proche du carry adverse parce que comme je vous l'ai expliqué déjà dans mon guide du positionnement, je vous invite à aller le voir si vous voulez plus d'informations sur à la fois Yumi et les autres unités, ça explique le positionnement de toutes les unités du jeu. Yumi va avoir un cast qui va être en fonction de l'unité la plus loin dans sa range. Du coup, si elle est proche du carry adverse mais pas trop proche non plus, le carry est en backline, donc ça va, elle va pouvoir le toucher avec son premier ou son deuxième cast et détruire absolument les dégâts de l'adversaire. Je vous conseille d'avoir Yumi en deuxième ou en troisième ligne. En quatrième ligne, elle est souvent trop loin justement du carry adverse et en première ligne, elle est souvent trop vulnérable. Merci beaucoup d'avoir suivi le guide de Yumi, n'hésitez pas à aller voir mon guide sur le 7-8 en règle générale, si vous reprenez le 7, c'est très important d'avoir des bonnes bases. Moi, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.